Shalom, bien-aimée en crise. Je suis encore la servante de l'éternel, Elisabeth. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose et c'est un sujet qui intéresse toutes les femmes. Surtout les femmes qui ont des enfants avec les cheveux crépus, comme ma fille qui a tant des cheveux et ses cheveux sont très très crépus. On se demande souvent comment est-ce que nous devons entretenir nos cheveux, nous les femmes africaines. C'est vraiment un sujet très très important actuellement. Avec le fait, cette vague que nous avons dans le monde actuellement où des témoignages et des révélations par rapport à la parole de Dieu, que les femmes ne doivent pas mettre les traits sur les cheveux et autres. Et aussi, avec les gens qui ont eu à aller au ciel, que Dieu a envoyé au ciel et à l'enfer, pour leur montrer beaucoup de femmes qu'elles sont tout simplement à cause de la façon dont elles ont traité leurs cheveux pendant qu'elles étaient dans ce monde. Donc, vraiment, mes frères et soeurs, ça fait réfléchir. Et je crois que ce petit message, c'est surtout rempli de révélations. Je ne crois pas, je ne pense pas que je vais même choisir des versets bibliques. C'est tout simplement beaucoup de révélations que j'ai eues dans ma vie. Et j'ai pris que vous ayez confiance que je ne viens pas ici pour tromper qui que ce soit. Ce que j'aimerais, ma prière, c'est que nous tous, nous serons sauvés et que nous soyons au ciel et à l'enfer. C'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. Alors, la question, c'est comment faire les cheveux de ma fille? Et c'est cette question que j'ai posée au Seigneur. Je vais prier avant de commencer. Seigneur éternel, Père éternel, je te lève, je te bénis, je glorifie ton nom. Je te donne ce moment, ce moment où je vais parler à tes enfants. Seigneur Jésus, bloque ce moment. Bloque-le. Et Seigneur mon Dieu, prends le total contrôle. Fais que je diminue et que tu grandisses. Saint-Esprit de Dieu, viens m'inspirer. Viens m'inspirer et amène-moi, Papa, à dire ce que tu veux, que ton peuple sache et qu'il va les aider de façon éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je le disais, mes frères et soeurs, il arrivait un moment où j'avais commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce que je devais faire d'abord avec mes propres cheveux? Et lorsque j'ai compris clairement que je ne devais plus mettre de mèche et autre, j'ai enlevé mes mèches, j'ai même coupé mes cheveux. Et je laisse mes cheveux pousser naturellement. Bon, moi, je n'étais vraiment plus le problème. L'idée maintenant, c'était ma fille. Comment est-ce que j'allais faire avec le cheveu de ma fille, qui est encore petite? Ça dit, elle est teenager. Elle est teenager, ça veut dire qu'elle a 12 ans ou plus. Elle a 12 ans ou plus. Les enfants, adolescentes, c'est le mot que je cherchais. Et ce n'est pas facile quand tu deviens chrétienne, tu n'es pas née chrétienne, tu deviens enfant de Dieu et tu as des enfants. Et au moment où tu as ces enfants-là, tu n'avais pas encore la vie chrétienne qu'il fallait. Tu ne comprends même pas. Donc, tu vivais selon ce que toi-même tu connaissais. Donc, j'ai été victime aussi de cela. Et donc, bien sûr, je tressais, je vous ai dit que j'ai été bénie avec cinq salons aux États-Unis. Je ne sais même pas si je dois appeler ça aujourd'hui une bénédiction. Mais c'est le seul mot que je pouvais trouver parce que pendant beaucoup d'années aux États-Unis, ça m'a permis de vivre. Et donc, je vous rappelle encore que j'ai tressé pendant plus de 30 ans dans ma vie. Plus de 30 ans, je pourrais dire même. 35, 40 ans dans ma vie, je peux vous le dire, j'ai tressé et j'aime tresser. J'aime tellement tresser. La tresse, c'était ma passion avant Christ. Et donc, je suis arrivée à un moment où quand j'ai décidé de vivre une vie de dépouillement, je devais maintenant dealer avec ma fille. Et j'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et ce que j'avais décidé moi-même au début, c'est que bon, voilà, elle a beaucoup de cheveux. J'ai rencontré une dame à l'Internet qui a créé, je ne sais pas si c'est elle qui est la première qui a envoyé ça. Mais cette coiffure, en fait, on appelle ça Sister Lock. Sister Lock, c'est comme des Drill Lock, mais c'est très, 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 très petit, petit, petit. Je vais voir si je peux trouver une image pour montrer. J'espère que vous allez pouvoir voir cela. Voilà. Voilà l'image. Oh, oh, excusez-moi. C'est parti ailleurs. Est-ce que vous voyez bien ici? Voilà. Vous voyez comment elle est très, c'est petit, 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 petit. Voilà. C'est ce qu'on appelle Sister Lock. C'est comme des Drill Lock, mais très, 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 très petit. Et aux États-Unis, ici, ça donne beaucoup d'argent. À un moment, j'ai décidé de partir à l'école pour apprendre comment faire cela, parce que pour le faire ici, il faut avoir un diplôme. Et donc, je suis allée, excusez-moi, je suis allée, j'ai cherché le diplôme. Ça m'a coûté de l'argent et du temps. Et je suis venue, j'ai commencé à le faire. Parce que quand on fait les Sister Lock, le minimum qu'on prend pour faire, même ce qui est un peu plus gros, c'est 1 000 dollars. Mais en réalité, le prix de commencement même de Sister Lock, petit, petit, c'est 3 000. 3 000 dollars. Donc, c'est quelqu'un qui donne quelque chose, quelque chose qui donne beaucoup d'argent. Et j'ai voulu le faire pour avoir de l'argent. Et surtout, ce qui m'avait intéressée, parce qu'en ce moment, moi, j'étais déjà dépouillée. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu faire cela, c'est parce que j'ai vu que la dame même qui a créé ça, c'était une chrétienne. Elle est chrétienne, elle parlait beaucoup de Jésus. Et donc, je suis allée, j'ai appris les cours. J'ai appris à le faire et je l'ai fait très bien. J'étais l'une des meilleures élèves déjà. Et j'ai commencé à faire, ça me faisait beaucoup d'argent. Et puis, j'ai dit au Seigneur que j'allais mettre ça sur la tête de ma fille, parce que la petite, avant, je mettais les mèches sur ses cheveux, parce que cette équipe pourrait faire deux mois, trois mois sur sa tête. Parce qu'on a besoin de, pour pouvoir maintenir la tête de ses cheveux, on ne peut pas, je ne peux pas laisser une petite fille qui va à l'école, je ne peux pas laisser ses cheveux naturels comme ça dehors, et puis laver tous les jours. Ou bien le temps même que ça me prend le matin pour arranger avant qu'elle parte à l'école. C'était difficile pour moi. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, je vais faire les cister l'or. Je n'ai pas demandé au Seigneur. Je suis allée prendre les cours et je suis venue, j'ai pris, j'ai pris trois jours, une semaine, peut-être même deux semaines, pour faire ça sur la tête de ma fille. C'était beau, c'était beau. Il y avait plein d'images, mais je ne vais pas vous montrer cela. Et après, un jour, je suis venue dormir dans le sommeil. J'ai eu une vision très claire où le Seigneur me montre ma fille avec des cister l'or sur sa tête. Et les l'or étaient en train de danser, danser, bouger, bouger, des serpents, c'était des serpents sur sa tête qui étaient en train de bouger, 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 bouger un peu partout sur sa tête. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et en même temps, j'ai entendu la voix du Seigneur qui a dit, enlève ça aujourd'hui. J'ai dit, ah, j'ai regardé les cheveux, puis j'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui, enlève tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, je suis désolée, je suis désolée. La raison pour laquelle j'ai mis ça sur sa tête, c'est parce que les mèches-là, quand je mets, ça lui fait mal. Tout ce que je fais sur sa tête, ça lui fait mal. Quand je trace les cheveux, même quand je fais les conrôs, les conrôs, c'est ce qu'on appelle nattes libériennes. Nattes libériennes ou bien nattes anangaux, en Côte d'Ivoire. C'est des nattes qui se couchent sur les cheveux. J'ai dit, quand je fais ça, ça lui fait mal. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé qui peut marcher. Et puis, si je veux enlève encore, elle va pleurer, elle va dire que ça fait mal. Il dit, si ça fait mal, si elle pleure, il faut couper ça aujourd'hui. J'ai dit, ok, Seigneur, j'ai compris. La voix était très, très stern, c'était ferme. Et donc, j'ai dit, ok, papa, je vais le faire. Alors, le matin, quand je me suis réveillée, j'en ai parlé à ma fille. Vous avez vu l'image que je vous ai montrée? Comment les cheveux de la femme, c'est long et puis c'est jauni? C'est comme ça, les cheveux de ma fille, c'était long. J'ai dit à ma fille, bon, on va le faire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème de le faire. Donc, j'ai commencé à le faire. Mais quand je touche un peu, elle dit, ça fait mal. Quand je touche un peu, ça fait mal. Jusqu'à là, on est arrivé le soir. Et elle a commencé à se perdre. Elle dit, maman, ça fait trop mal. Maman, ça fait trop mal. J'ai dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Le Seigneur m'a dit de couper. Si tu pleures, parce qu'il a dit, aujourd'hui, il faut que j'enlève. Et donc, je sais que si dans les 24 heures-là, je n'enlève pas, il y aura un problème. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Elle dit, il faut couper. Alors, j'ai pris la paix de ciseaux, j'ai coupé à moitié. Et j'ai commencé à défaire encore le reste. Parce que je voulais garder un peu ses cheveux. Elle continue à dire, ça fait mal. Et comme le temps continuait à passer, j'ai dit, ah, ma fille, le temps est en train de passer. Comment je vais faire? Elle dit, maman, coupe, ça me fait trop mal. Alors, j'ai pris la paix de ciseaux, j'ai tout coupé en bas. Le lendemain, j'ai laminé à chercher quelqu'un, un chien coiffeur, pour bien couper tous ses cheveux. Donc, c'est comme ça, l'histoire de Sister Locke. Vous voyez, c'est là que j'ai compris que, wow, donc ces choses-là, ça veut dire que ça devient des serpents. Ça devient des serpents. Et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. C'est simplement pour obéir. J'ai découpé, j'ai tout enlevé sur ses cheveux. Bon, maintenant, les cheveux ont commencé à pousser. Et ses cheveux ont poussé jusqu'à où, maintenant, les cheveux sont encore longs. Et le même problème est revenu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec les cheveux de ma fille? Depuis que j'ai coupé là, j'ai peur de faire quoi que ce soit. Tu as dit de ne pas tracer. Et donc, je ne tresse pas. Je ne mets pas de mèche. Je lui ai dit, je ne mets rien là-dessus. Je ne sais pas quoi faire. Alors, quand j'ai prié, Seigneur, donne-moi ce que tu veux que je fasse sur les cheveux de ma fille. Monte-moi cela. La même nuit, mes frères et soeurs, je vous l'ai dit, la même nuit, j'ai eu encore une vision. Où j'ai vu la tête de ma fille. Je sais que c'était sa tête. Et j'ai vu une main, des mecs qui sont venus. Et ils ont pris un petit train. Ils ont fait un petit train sur la tête. Ils ont pris les cheveux divisés en trois. Et puis, natté, natté. Petit, petit, petit. Donc, à la fin, tous les cheveux étaient nattés. Et tout était petit, petit, petit sur sa tête. Et donc, j'étais contente. Je me suis réveillée. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré ce que je pourrais faire sur sa tête. Elle dit, il n'y a pas de problème, maman, il faut faire ça. Donc, au bon moment, on s'est assis. On s'est assises. Et puis, j'ai commencé. J'ai tressé. J'ai fait des petits, petits trains. Comme c'était six de l'autre. Mais ce n'était pas six de l'autre. Vous voyez la différence. C'était natté. J'ai tout natté. Mais ce n'est rien ajouté. Il n'y a pas de perles. Je n'ajoute pas de perles dessus. Pas de bijoux. Pas de décoration. Rien. J'ai fait les cheveux. J'ai tout tressé. Et il s'est pu rester pendant au moins deux mois sur sa tête. Tout ce qu'on faisait, c'était de brosser. Tout ce qu'on faisait, c'était de brosser. À un moment, elle a dit qu'elle est fatiguée. Elle veut quelque chose d'autre. J'ai dit, bon, attends, je vais demander à mon père. Je suis allée à genoux encore. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour la tête de ma fille? La même nuit encore, la même nuit, j'ai eu une autre vision. Et cette fois-ci, le Seigneur m'a montré ma fille et elle avait un bébé sur la tête. Je ne sais pas si je peux trouver un bébé. Voilà. Elle avait un bébé sur la tête. Bon, c'est un peu le bébé, comme le bébé des... Je ne sais pas si cette image-là est bien, mais je vais vous chercher un bébé. J'avais mis un bébé sur sa tête. Alléluia. Voilà. J'ai mis le bébé sur sa tête. Je crois que bien que vous connaissez ce que c'est qu'un bébé, c'est un peu comme les chapeaux de scouts, de... Comment on appelle ça? Les chapeaux de scouts, là. Regardez, il y a une image. Il y a une image de bébé. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Il avait sur la tête. Il s'avait couvert toute sa tête. Donc, j'ai dit merci, Seigneur. Je vais lui dire. Alors, le lendemain, je lui ai dit. Bon, ma fille, voilà ce que le Seigneur a montré. Il veut qu'on mette maintenant, que tu mettes un bébé sur la tête. Si tu ne peux pas faire cette coiffure-là, tu vas mettre un bébé. Elle dit, non, non, non. Elle ne veut pas de bébé. Elle dit, maman, je ne mettrai pas de bébé. J'ai dit, tiens sûr. Elle dit, non, je ne veux pas. Alors, j'ai dit, OK. Donc, on va laisser ça comme ça. Alors, j'ai laissé ses cheveux. Ses cheveux sont restés naturels, mélangés pendant longtemps. Jusqu'à ce que son papa a commencé à dire. « Ah, il faut faire quelque chose sur la tête de la fille. Ce n'est pas normal que ses cheveux soient comme ça. » Bon, donc, je suis allée encourager. J'ai commencé à demander à mon père. J'ai dit, père, voilà ce qui se passe. Elle a accepté les petites coiffures, les petits natés tracés, mais n'a pas accepté le bébé. Maintenant, elle ne veut pas qu'on continue à faire natés tracés tout le temps. Seigneur, tu as un Dieu qui connaît beaucoup de choses. Tu as beaucoup de coiffures. Donne-moi une coiffure que je vais montrer à ma fille. Une coiffure qui ne va pas lui faire mal. Et cette fois-ci, je lui ai dit, oui, papa. Voilà, quand j'écoute le groupe, les gens du groupe, à des groupes, je n'ai pas dit le nom, mais vous devez le savoir. J'ai dit, mais dans ce groupe-là, eux, ils disent que tu leur as dit qu'on ne doit même pas natés, faire les nates libériennes et autres qu'on ne doit pas faire avec tes propres cheveux, que même les tonsadés, on ne doit pas faire. Donc, je suis serrée, je ne sais plus quoi faire, papa. Il faut que tu m'aides. C'est là que cette fois-ci, quand je suis allé me coucher, le Seigneur m'a montré dans un salon de tresses. Il y avait une petite fille, plus petite que ma fille, peut-être une fille de 5 ans qui était assise. Elle était contente et puis elle baradait avec moi, elle riait avec moi et avec quelqu'un qui tressait ses cheveux. Et la personne, sa main faisait les cheveux. Ça ne le faisait pas mal, mais c'était des conneros, mes frères et soeurs. C'était des conneros. C'était les nardes libériennes ou les nardes en angou. Encore, en français, on peut dire, ce sont les nardes plates. Mais c'était une coiffure saine de petite fille. On faisait tout pour amener au milieu de sa tête. On faisait tout pour attraper au milieu de sa tête. Et la petite fille était contente. Donc, je me suis dévergée. Je me suis dit, ah, non, Seigneur, tu permets alors les conneros. Tu permets les conneros. Donc, il n'y a pas de problème, je vais faire les conneros là-dessus de sa tête. Et puis, je vais essayer de le faire pour que ça ne lui fasse pas mal. Et rappelez-vous, j'ai dit que dans ma vision, moi, j'étais assise et la petite fille, quelqu'un d'autre faisait ses cheveux. C'est maintenant que je vous parle là, que j'entends de réaliser qu'en réalité, le Seigneur sait déjà que quand moi je tresse, ça fait mal. Seigneur, tu es trop bon. Papa, tu es vraiment beau, tu es vraiment digne de l'ouagir. Et donc, dans le rêve, de la même façon dont j'avais amené la fille, c'est quelqu'un d'autre qui faisait sa tête. Je comprends que le Seigneur voulait que je l'amène chez une autre personne dont les doigts ne font pas mal pour que la personne puisse faire la cheveux de ma fille. Alors, j'ai dit à ma fille, on va faire le conneros. Elle dit, non, 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 pas le conneros. Elle dit, pas le conneros. Que ça fait mal. J'ai dit, ah, ok. En ce moment, je n'ai pas encore pensé que je pourrais l'amener quelque part car c'est maintenant que je viens de recevoir cela. Bon, donc, laissons tomber cet épisode. Et donc, j'ai dit au Seigneur encore qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas de conneros. Mais comment je vais faire ces cheveux? J'ai besoin de faire quelque chose d'autre. Et je lui ai demandé, la fille m'a dit, elle veut des torsadés. Les torsadés, on appelle ça ici les twists, les double-strand twists. Ça veut dire des twists avec deux pièces de cheveux. C'est-à-dire, on prend les cheveux, on divise en deux. Et puis, c'est la portion qu'on veut tracer là. On divise en deux et puis on twist. On fait les torsadés avec. Et ça, je n'étais pas en paix avec parce qu'il y a un autre groupe chrétien que j'apprécie beaucoup, un groupe évangélique, qui avait dit que Dieu avait dit que même les twists, ça ne doit pas faire. On ne doit rien faire sur les cheveux. On doit simplement les laisser ouverts et puis attacher. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, j'ai demandé au Seigneur encore, « Papa, voilà encore ce qui se passe. » Elle me dit qu'elle ne veut pas cette coiffure. Elle veut des torsadés. Alors, je suis allée me coucher. Cette même nuit encore, le Seigneur me montre encore, dans une église cette fois-ci, des jeunes filles qui étaient dépouillées. Elles étaient dans l'église et j'ai vu que leurs cheveux, elles étaient couvertes. Elles avaient couvert leurs cheveux, mais j'ai vu qu'au bout, il y avait des cheveux torsadés et je savais que c'était leurs cheveux naturels qu'elles avaient laissés tomber. Et elles avaient couvert les cheveux, mais le bout, là, c'était laissé tomber. Et puis, j'ai dit, « Ah, donc, Seigneur, tu es d'accord avec les torsadés. » J'ai même vu deux ou trois personnes qui avaient des torsadés sur les... des torsadés sur les têtes. Et donc, j'ai dit, « Ah, là, c'est bon. » Et là, c'est là maintenant que j'ai fait cela sur la tête de ma fille. Vous qui ne croyez pas qu'il faut faire les conneros, vous qui ne croyez pas qu'il faut faire les torsadés, je ne vous oblige pas à le faire. C'est votre relation avec le Seigneur. Comme je vous l'ai dit, dans ma situation, le Seigneur a permis que d'abord, on fasse le naté très stressé. Ça, c'était la volonté parfaite du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est de demander chapeau. Et je pense que tout ça, ça fait partie de la volonté parfaite. Et lorsque j'ai continué à demander, il m'a dit, « Je peux faire les conneros avec ses propres cheveux, sans serrer. » Et quand j'ai continué à demander, il m'a dit, « Oui, tu peux faire aussi les torsadés. » Bon, pour ceux maintenant ou celles à qui vous avez dit que le Seigneur a dit que vous ne devez pas faire ces choses, vous n'êtes pas obligés de suivre ce que moi, le Seigneur m'a dit. Et en fait, je suis là pour encourager tout le monde à apprendre à aller se mettre à genoux pour toutes petites situations de leur vie. Sachez que notre Dieu est intéressé par tous les petits niveaux, toutes petites situations, toutes parties de notre corps. Notre Dieu est intéressé par tout cela. Voyez que la parole de Dieu dit que même nos cheveux sont comptés. Il y en a qui disent que les cheveux sont numérotés. Dieu nous a créés parfaitement avec beaucoup de temps, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de précision. Nos cheveux, il les aime comme il les a créés. Amen. Donc, je voulais que vous compreniez cela. C'est ce que le Seigneur m'a dit à moi. Si vous partagez à genoux, que vous lui demandez, Seigneur, voici ma situation. Qu'est-ce que je dois faire avec mes cheveux? Il va te montrer. Il va vous montrer comment faire et vous allez suivre cela. Comme ça, vous n'allez pas dire, ah, c'est maman Elisabeth qui a dit qu'on peut faire cela. Je ne peux que venir avec mes idées et les révélations que le Seigneur m'a montrées. Maintenant, il y a autre chose quand même que je voulais ajouter. Ce n'était pas prévu. C'est la coiffure. Je ne sais pas. Je ne connais pas le nom. Vous savez, souvent, il y a les hommes, même des femmes qui font ça maintenant. Elles ont leurs cheveux courts, naturels. Et puis, il y a un chiffon qu'ils ont créé là. Et le chiffon là, au milieu du chiffon là, ils ont fait des trous, 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 trous. Et les gens prennent ce chiffon là, ils mettent sur leur tête et puis tournent, 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 tournent. Quand ils tournent, ça loque les cheveux. Ça attache, attache, attache les cheveux, cheveux un peu, un peu parti. Et ça a devenu une coiffure. Et je crois que c'est un joueur de basketball américain qui a commencé ça. Et beaucoup de personnes ont commencé à le faire. Et quand ils font ça, souvent, ils coupent tout le bord de leurs cheveux là. Et puis, ici, là, ils mettent les trucs là et puis tournent, tournent, tournent. Et puis, ça devient curly, curly. Ça devient pas forcément curly, curly, mais ça devient loque, loque, loque. Cette coiffure-là, vous savez, mes enfants aiment beaucoup le basketball. Ils aiment beaucoup le basketball. Et mon fils avait commencé à faire cette coiffure sur sa tête. Et bizarrement, je n'ai jamais été confortable avec cela parce que pour moi, mon fils, mes enfants, je les ai élevés en coupant leurs cheveux. Comme des hommes. Et donc, quand il a commencé à atteindre l'adolescence et autres et qu'il a commencé à faire ces choses-là sur sa tête, j'ai commencé à l'approcher pour lui faire comprendre que je n'étais pas confortable avec cela. Et que je ne crois pas que ce soit quelque chose qu'il doit faire. Mais il faut le dire, quant à nos États-Unis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On ne peut pas imposer certaines choses à ton enfant, surtout quand elle a 18 ans. Sinon, même la loi dit qu'il ne peut quitter ta maison. Et si tu ne fais pas attention qu'il quitte la maison, il peut rentrer dans des mauvaises choses. Donc, il faut apprendre à être patient et à élever tes enfants avec beaucoup d'amour et avec la parole de Dieu, surtout quand ils atteignent cet âge-là. Je vous dis, même des pasteurs peuvent dire à tes enfants, il faut quitter et tu n'as pas donné de recettes à ta maman. C'est parce que tu es à la maison qu'elle te demande de faire ses coiffures. Je sais de quoi je parle. Donc, en ce moment, mon fils Fédès a su sa tête et les cheveux avaient commencé à grandir un tout petit peu et chaque fois, il y avait beaucoup plus de curls ou bien de tuisses. Donc, ça faisait que ça ressemblait un peu à des drain-lockes à un moment. Alors, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à demander au Seigneur qu'est-ce que je vais faire qu'il me dise quelque chose. Encore, la même nuit, le Seigneur m'a montré mon fils avec sa tête, un de mes fils, parce que je n'ai plus d'un fils. Il m'a montré sa tête et j'ai vu sa coiffure là et au milieu de la coiffure, c'est comme si le Seigneur a ouvert les cheveux. Il a ouvert entre les cheveux et j'ai pu voir au milieu aussi une boule noire, très, très noire, une boule noire que j'ai vue. Et puis, il y a la main qui est rentrée pour enlever, pour me montrer ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis, la voix là me dit, c'est l'esprit, c'est Niki. C'est Niki, la femelle des Nicolaïdes. Je dis, Niki, la femelle des Nicolaïdes, il dit oui, que c'est ce qui crée, c'est de là, c'est de quoi fuir la vie. La femelle des Nicolaïdes. Je vous encourage à aller dans la Bible, dans les révélations. Je vais dire dans l'Apocalypse pour chercher les Nicolaïdes, chercher la doctrine de Balaam. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je ne suis pas là pour l'enseignement. Vous allez comprendre. Et donc, moi j'ai compris que c'est Niki, c'est Niki là qui a envoyé cette coiffure dans le monde et c'était quelque chose de très noir que j'ai vu au milieu de la tête. Je ne saurais pas interpréter ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est carrément de Satan. Voir à Jésus, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, mon fils a coupé tous ses cheveux. Il a coupé tous ses cheveux. Donc, encore pour vous, vous dites, mes frères et soeurs, faites attention aux coiffures que vous imitez. Quand vous voyez les grands de ce monde, les gens publics, les gens, les vedettes de ce monde, les gens de les stars de basketball, avoir ce genre de coiffure, ne les prenez pas parce que ça va vous entraîner directement en enfer. Tu ne peux pas être en train de marcher avec un démon, la coiffure d'un démon et puis penser que si tu meurs dans ça, avec ça, tu vas aller au ciel. Donc, sincèrement, arrêtez cette coiffure. Ne faites pas du tout cette coiffure. Encore, c'est la coiffure où on tourne les cheveux, on tourne avec quelque chose là, comme il y en a qui font avec leur main. Et c'est souvent comme ça, on commence même les brefs de l'eau. Et puis, il y en a qui coupent tout le bord de leurs cheveux. Et puis, ça devient comme un muok. En haut simplement, il y en a aussi qui font ça sur tout leur tête. Abandonnez cela. Ça, moi, je peux vous le dire, abandonnez. Ça, là, je peux vous le dire, abandonnez. Allez devant le Seigneur, demandez-lui aussi ce que je dis sur la vérité. Je crois que le Saint-Esprit va vous parler. Amen. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Soyez bénis que la faveur et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur de la terre, des cieux et de tout ce qui est à l'intérieur. Que sa faveur soit sur vous tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501